bonjour à tous j'espère que vous allez bien les gars comme promis aujourd'hui nous allons voir comment générer des tickets avec user manager de micro tic les gars donc on va pas beaucoup tarder on va rapidement le faire pour que vous puissiez avoir la main et le faire depuis chez vous sur votre wifi zone donc première étape nous allons nous rendre sur le user manager grâce à l'adresse que nous avons configuré dans d'une box pour y accéder donc chez moi c'est 192.168 points 7 points 254 je rappelle que si vous avez suivi mes vidéos précédentes vous saurez très bien de l'adresse ip dont on parle ici je veux vous mettre les liens des vidéos précédentes dans la description comme ça si vous n'avez pas encore suivi vous pouvez aller suivre pour pouvoir savoir exactement ce dont on parle donc une fois que nous avons écrit notre adresse ip ce que nous avons nous allons faire maintenant c'est de faire un slash slash donc nous faisons slash et nous ajoutons le mot nous a mal voilà une fois que nous avons ajouté en valide je rappelle que au préalable avant que cette page ne s'affiche cette page comme ça ne s'affiche vous devez faire la configuration de user man dans votre microtique dans l'interface winbox donc je compte sur vous pour aller regarder les vidéos précédentes et le faire donc une fois que nous avons tapé notre adresse ip cela chose et même nous attaillissons sur la page de login donc la page de login et également vous tapez les identifiants que vous avez créé en configurant votre hotspot donc tout ceci se trouve dans la précédente vidéo je vous conseille vivement d'aller le suivre afin de pouvoir le faire ici donc on tape les identifiants admis et le mot de passe ici donc je vous avais conseillé de mettre le mot de passe solide moi même je l'ai mis voilà ici vous allez voir que nous attaillissons sur une page où il ya déjà des tickets qui sont en train de marcher dans c'est notre vision c'est un wifi qui fonctionne déjà donc j'ai pris un exemple réel pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe ici vous avez plusieurs anglais route vous vous rappelez qu'on configure notre microtique on est venu ici on a mis l'adresse ip locale vu que c'est c'est sur le même matériel et nous avons mis notre chère secrète ensuite vous avez le user qui sont actuellement ceux qui sont les tickets déjà généré les chers c'est la même chose les tickets qui sont en cours de qui sont en train de marcher actuellement les customers les paiement et vous avez les logos les locs ici ça vous permet de voir qui a tenté de se connecter quand voilà toutes ces informations donc pour commencer nous allons nous rendre dans le d'anglais profil d'anglais profil vous allez pouvoir ajouter des profils de paiement c'est à dire quand vous aurez ce profil avant de gêner les tickets vous devez choisir si le client doit payer c'est un profil de une heure deux heures trois heures cinq heures 24 un mois disent tout ce que vous voulez l'échelle et le profil gérant c'est pour ceux qui gèrent le wifi et c'est illimité donc dans le deuxième onglet ici vous avez l'imitation qui permet de saisir les limitations de minutes d'heure pardon gens quand quelqu'un prend un ticket combien d'heures il a avant que ce ticket n'inspire donc voilà à peu près ça d'abord nous allons contenter de créer un profil donc pour le faire nous créons cliquons sur le petit plus ici on clique sur le petit plus et on nomme notre profil ici nous allons le nommer formation c'est conseillé de le mettre en grand caractère et là vous pouvez facilement vous retrouver formation et en fait create voilà nous venons de créer un nouveau profil formation le name of user si vous définissez un nombre ici vous devriez savoir que c'est un nombre restreint d'utilisateurs seulement qui pourront utiliser ce ticket mais ici c'est à vendre donc dans votre cas vous pourrez mettre quatre cinq trucs là mieux encore à la place de formation nous allons mettre un truc voilà vraiment bon on va mettre quatre ans on met quatre heures pour que l'on puisse savoir exactement ce que nous sommes en train de faire donc on fait c'est ça a changé c'est un profil de quatre heures que nous venons de créer validité donc toujours quatre heures validité nous mettons toujours quatre heures vu que c'est quatre que le ticket donne de défaire donc start at face le gone c'est à dire une fois que l'utilisateur tape le ticket la validité commence à détendre descendre si vous mettez n'aura c'est qu'une fois que vous créez le profil en même temps le temps commence à descendre le prix ici le pays vous décidez c'est le prix de votre ticket nous allons mettre 125 nous sommes en train d'apprendre chère du 7 option va vous permettre de si quelqu'un achète le ticket il peut le partager avec quelqu'un ou pas ici nous voulons que la personne qui achète le ticket ce soit elle qui l'utilisent donc nous mettons notre use donc c'est une seule personne qui peut utiliser les tickets à la fois donc ici on descend rapidement au profil limité chaîne si nous l'activons c'est que le prix sera limité il y aura des contraintes et tout ça le temps des trucs comme ça donc ici nous n'avons pas les limiter nous allons le laisser utiliser toute la bande passant disponible une fois que c'est fait c'est pas encore fini nous allons continuer et descendre dans add new limitation c'est à dire les limitations nous pouvons très bien venir dans cet onglet de créer avant de revenir ici donc nous faisons ces profils limitation et nous allons créer une nouvelle limitation donc c'est simple et c'est toujours le même processus nous créons add new au niveau du name nous mettons quatre heures parce que c'est une limitation de quatre heures que nous voulons créer nous voulons ajouter notre wifi zone le uptime aussi c'est quatre je vous laisse voir l'exemple qui a été fait un peu partout ici donc vous mettez 4 h si c'est deux jours vous mettez des dédiés et voilà quoi le rate limité chaîne vous pouvez ajouter des limitations si vous voulez même chose pour les constats si vous voulez qu'il ya des adresses ip spécifique ou une poule d'adresses pour se connecter donc nous faisons add et voilà notre nouvelle limitation vient d'être ajouté ici donc nous retournons dans profil on va sélectionner le profil là est déjà de sélectionner donc nous faisons admis ou limitation et nous sélectionnons notre limite de quatre heures on la sélectionne ici on fait ad et voilà parfait donc nous venons de créer un profil de quatre heures donc c'est ce processus que vous devez sur pour créer tous les profils c'est à dire les quatre heures le tour et tous les temps que vous voulez que votre wifi zone gère donc d'abord vous venez dans limitation vous créez les limitations que vous voulez et ensuite les profils voilà pour créer un profil gérant vous ne mettez pas de limitation pas de validité et voilà vous les créez facilement au niveau de la limitation quand vous les créez vous mettez la l'optime à vide donc le mimi c'est que le temps du gérant ne va jamais finir une fois que c'est bon maintenant on va imprimer nos tickets voilà c'est la partie très intéressante que tout le monde attendait donc on revient dans l'usin et pour créer les tickets c'est simple on vient sur le bouton ad vous craignez batch si vous craignez one c'est que c'est un seul ticket que vous allez générer donc nous aussi nous allons générer plusieurs tickets parce que c'est pour la vente vous prenez match et le nombre of users et s'il quel nombre de tickets vous voulez générer ici nous allons mettre 5 par exemple nous a préféré que si vous voulez que votre les noms du ticket ici vous avez trois dix qui sont généré alors étonnant si vous voulez que tout vous quittez comme tous vos tickets commencent par ab vous le faites ou dans les cas contrées vous laissez nous un aime les le nous un aime les fois c'est là le nombre de mots de passe et le nombre pardon du nom d'utilisateur donc ici bon moi j'ai l'habitude de mettre 4 vous pouvez mettre 3 5 tout ce que vous voulez donc ensuite le password l'info si vous pouvez choisir la tête que vous voulez ou carrément si vous ne voulez pas fatiguer vos clients vous choisissez cette option password c'est à ce login c'est à dire que le nom d'utilisateur est égal au mot de passe si on doit taper qqbd pour le nom d'utilisateur le mot de passe aussi sur la même chose donc c'est une belle option ici nous allons le laisser garder et nous descendons nous allons voir assign profile on clique dessus assign profile vous allez voir que le profil que nous venons de créer 4 qui est à 125 et les visibles dans notre liste donc nous allons choisir ça ici nous faisons ad là il est en train de créer les tickets on patiente un peu voilà c'est fait je rappelle que plus le nombre de tickets grand plus il va prendre du temps à générer les tickets parce que c'est un truc qui se fait automatiquement derrière donc c'est bon on quitte ensuite la dernière et seconde étape c'est cliquer sur le bouton générique ont choisi le nom de notre hotspot parce que si nous avons bien fait la configuration comme dans la vidéo précédente dans le windows il devrait s'afficher ici donc nous choisissons bachelet un ticket et voilà ici si vous cliquez sur le bouton donne wallace file et le télécharge immédiatement mais si vous ne le croche-coche et pas il va d'abord faire une prévisualisation des tickets et ensuite vous pouvez décider de les imprimer ou pas donc ici voilà le rp le c'est à 125 validité en limité parce que nous n'avons validité en limité durée 4 4 heures profil 4 heures voilà bah ça c'est les comptes qu'il a généré et tous les trucs dont et voilà donc maintenant pour les premiers vendre nous suivons contrôler paix et voilà donc tout ce que vous avez à fait c'est de l'enregistrer en tant que pdf pour enregistrer en tant que pdf et vous le faites bon les gars voici à peu près comment générer les tickets avec le user man de microtik j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider et qu'elle sera vraiment complémentée va répondre à vos besoins de la vidéo précédente sans pour autant je vais laisser la vidéo précédente en description et les chefs abonnez vous abonnez vous liker cette vidéo ça va me permet de savoir que j'ai fait du bon travail et que ça vous plaît sincèrement merci et bonne suite à vous les chefs vous 満 vous si